bonjour bonsoir à toutes à tous nous sommes en compagnie donc de clip 6 bonsoir 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 bonjour 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 et accompagné également des membres du discord de ton briser france aydon et selmycia bonsoir selmycia bonsoir bonsoir comment vas-tu bah ça va merci et vous ça va ça va merci bonsoir aydon bonsoir comment vas-tu ça va ça va très bien alors vous êtes tous les deux des membres du discord on va parler de shadow of the tomb raider exactement donc moi et clip 6 avons pu tester le jeu il ya quelques jours à paris lors d'un événement organisé parce qu on a pu tester le jeu sur une durée d'à peu près quatre heures qui représentait grosso modo tout le début du jeu on a pu vous présenter les rushs donc les vidéos de cette démonstration ah bon on l'a montré donc aydon et selmycia les vidéos de cette démonstration pour pouvoir récolter vos avis c'est vrai moi en discuter là maintenant tout de suite présentation rapide de vous deux aydon la littérature tu aimes beaucoup consommer des séries ainsi que des jeux vidéo et tu es bien évidemment fan de tomb raider tes préférés sont le 2 et le 4 je me trompe pas si c'est ça selmycia tu es aussi fan de tomb raider c'est étonnant je demande ce que tu fais là par contre toi tu as connu tomb raider avec le reboot de 2013 même si tu l'aimes les terres classiques au jour d'aujourd'hui c'est pas une vraie fan boum ah si si j'aime les classiques j'aime les classiques elle a un sacré avantage c'est que c'est une grande fan du chef d'oeuvre ok 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 oui ah oui voilà elle aime beaucoup et en plus tu as une grosse culture japonaise puisque tu parles japonais tu as vécu un an et demi au japon bref tu es une franco japonais c'est ça le tour effet éclipse 6 on te présente pas moi on me présente pas on est les administrateurs de tomb raider en france nous sommes les rois du monde nous sommes les plus forts tu es une grosse pute parce que ça c'est pas du tout comment je vais pouvoir le couper il va être bien ce podcast non c'est bon donc comme on m'a dit vous avez pu voir l'intégralité de la démo qu'on a capturé pour la première fois toi Aiden outre tous les objets marketing c'est à dire les trailers les vidéos promotionnelles c'était la première fois que tu envoyais autant du jeu telle micha aussi sauf que telle micha avait la chance de pouvoir tester le jeu sur les bornes de la japan expo donc sur une très courte démo qui était le début du jeu et pour laquelle elle avait fait d'ailleurs une tribune pour le site absolument donc grosso modo dans un premier temps qu'est ce que vous en avez pensé donc beaucoup de positifs vraiment ce qui m'a marqué tout d'abord c'est vraiment la scène d'intro que j'ai trouvé vraiment très forte très stressant aussi pas longue comparé à terre 2013 qui je trouve était vraiment un petit peu longue et là non c'était pas le cas donc je trouvais ça vraiment sympa on était tout de suite dans l'ambiance du truc et puis voilà ça m'a vraiment ça m'a vraiment plu après pour rebondir je pense que la démo qu'on a vu même si apparemment ça semble être le faire partir des premiers moments de gameplay du jeu quand tout le monde aura le finalisé on pense quand même qu'il y aura et il y en aura un tout petit peu plus avant parce que ça c'est vrai qu'on peut se demander quand la démo commence qu'est ce qu'elle fait là pourquoi enfin on n'est pas étonnant les aboutissants donc à mon avis il y a quand même un un cut peut-être léger oui on se posait la question c'est ce qu'on s'était dit sinon c'est vrai que ça ça a l'air de commencer un peu comme un cheveu sur la soupe pris comme ça ou alors il y aura des retours en arrière des flashbacks peut-être et toi et donne du coup qu'est ce que t'en as pensé à première vue de ces vidéos mais j'ai été très étonné je trouve déjà les cinématiques plus fortes ouais plus intense on va dire ça s'intensifie au fur et à mesure des minutes qui passent quoi dire d'autre au niveau du gameplay de ce que tu as vu mais déjà est-ce que tous les deux vous partiez vous partiez défaitiste ou pas par rapport à à shadow comme c'est aidos montréal je me suis dit ça peut pas être ça peut être que mieux que rise ah oui c'est sympa cristal appréciera je pense que cristal oui je pense que il aurait pu faire mieux aussi ouais mais vu qu'il manque quelque chose à raise on en avait déjà parlé ensemble oui c'est vrai c'est vrai que du coeur à l'ouvrage ouais c'est vrai je crois que c'est le ministère aussi tu en penses quoi toi de moi j'ai aimé rise quand même par contre oui voilà il manque un truc ça c'est clair et net que j'ai pas été autant emballé que terre 2013 mais j'ai quand même apprécié le jeu bon voilà les petits points négatifs mais bon ouais c'est vrai que voilà ni défaitiste ni forcément optimiste eh ben on est bien avec tout ça non non j'étais vraiment emballé parce que j'adore tout ce qui est médecine pérou tout ça donc la culture un cas maya donc non franchement le j'étais vraiment non je suis vraiment enthousiaste en fait mais les environnements vous la jungle omniprésente non ça vous plaît beaucoup plus que le cela neige la sibérie de rise oui bah moi ça m'a pas dérangé la neige tout ça donc ouais 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 non honnêtement donc bah ça change en fait oui c'est vrai que raz avait ça pour lui qu'il ait il essayé un truc qui était pas trop exploité dans le monde du jeu vidéo la russie c'est vrai que c'est pas forcément des endroits on a l'habitude d'explorer virtuellement oui ils auraient dû ne pas le faire parce que c'est bien loupé la neige c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en jeu vidéo mais si mais non mais si mais ça va quand même pas trop m'a sorti franchement mais bon il doit parler de la narration du coup ça va nous permet d'enchaîner sur quelque chose de bête finalement presque à la fois essentiel hyper important pour ce nouveau jeu puisqu'il est censé donc clôturer l'arc narratif de tom raider 2013 donc le reboot le projet a été présenté comme étant le l'épisode dans lequel lara croft va devenir la temps raider telle qu'on la connaît vous n'en pensez quoi vous de l'évolution de lara et du personnage qui nous est présenté de son évolution dans ce jeu là au début elle était bon elle était simple comme tout le monde lambda quoi et donc on l'a vu on l'a vu évoluer on l'a vu survivre on l'a vu se transformer en survivante dans rise a commencé à prendre de l'assurance on voit même d'ailleurs dans les comics entre les deux et même dans le roman et ensuite bon entre les comics de rise et shadow commence à voir qu'elle s'entraîne de plus en plus ce qui mène à shadow et dedans franchement je je retrouve plus de l'ancienne lara je retrouve on n'y est pas encore mais je retrouve quelque chose enfin elle est téméraire et on retrouve aussi son humour de l'humour qui fait franchement plaisir à voir parce que les deux précédents avec était quand même assez lourd c'est vrai ça qu'avant on n'avait pas on n'avait vraiment pas d'humour et le côté british que que les temps braille heures pouvaient avoir c'était pas du tout présent sur les deux premiers jeux c'est bien c'est bien que les deux montréal sont revenus à ça et là cette lara elle s'améliore dans le sens plus que positif pour moi je pense que là c'est sur la très bonne voie elle a pour une autre dimension on a pu l'entendre parler un peu de son passé et franchement je pense que sur ce point là sur l'évolution de lara un gros travail a été fait et ça c'est super à la même chose franchement de revoir son tour puis même son comportement je trouve est vraiment vraiment différent comparé à rise sa complicité avec jonah est beaucoup plus présente ouais donc non j'aime beaucoup alors il ya je trouve qu'il ya vraiment un fossé même entre rise et shadow on a été à paris on a eu une courte présentation du jeu par les développeurs de chez eidos montréal donc c'était e smith qui est co game designer sur le jeu et jason dozoi qui est directeur narratif je crois oui directeur directeur narratif donc qui nous a fait une très courte présentation du jeu avant qu'on puisse tester la démo et c'est vrai que les éléments de langage qui revenait assez souvent c'était le côté proactif de lara c'est le mot qu'ils ont peut-être le plus répété de toute la journée oui on y a été c'est à dire voilà lara qui prend de l'assurance entre le reboot je veux dire et shadow qui ne cesse de prendre de l'assurance qui arrête d'être passive dans rise pour commencer à aller de l'avant et qui dans le shadow pour le coup est vraiment proactive et peut-être même un peu trop ce qui pourrait l'emmener à faire des conneries ce qui va l'emmener à faire des conneries puisqu'on le sait que c'est le pitch de base du jeu lara fait une grosse connerie et elle se rend compte qu'elle est peut-être à l'origine de l'apocalypse maya et donc de la fin du monde voilà voilà toi si toi tu partais comment pour shadow j'aime pas trop lara du reboot je l'aime pas du tout dans rise qu'est-ce qu'elle est bête dans rise qu'est-ce qu'elle est bête elle est encore naïve non mais en plus elle fait exprès d'être bête et mais vraiment autant en reboute on peut lui pardonner parce que le c'est une catastrophe qui lui arrive donc on la campagne avec ça et on sait qu'elle aime expérimenter tout ça dans rise il y a presque une dissonance parce qu'elle est sur armée sur équipée à la tout ce qu'il faut et elle chiale encore donc je passe c'était très bizarre j'ai pas trop aimé le traitement de la rare dans rise là dans shadow je préfère beaucoup plus bien que j'aime bien l'aspect qu'ils ont fait alors c'est quelque chose qu'on pourra pas montrer parce que c'est surtout ça se voit surtout dans les cinématiques et dans les échanges avec jonah les cinématiques on n'a pas le droit de montrer oui pour le pour pas spoiler et pour pas gâcher la surprise mais je pense qu'on peut dire que elle est totalement aveuglée par son son objectif qu'elle s'est fixé dans shadow dans shadow oui oui dans shadow elle est totalement aveuglée par ça au point d'en délaisser tout le reste alors on rentre pas dans les détails parce que le fait de délaisser tout le reste est totalement aveuglée par son objectif et ça je trouve que c'est pas si mal mis en scène et du coup ça m'intéresse un peu plus au niveau du personnage parce que pour le coup là elle est bête mais dans le bon sens du terme non c'est parce qu'elle est obstinée c'est à dire qu'elle est bête mais on sait qu'elle va réussir à construire quelque chose de cette erreur oui mais c'est pas c'est peut-être peut-être pas de la bêtise parce que dans ce cas là dans tomb raider 4 aussi elle est bête grave mais en fait il déteste la raccord c'est c'est que surtout dans tomb raider 4 que j'ai fini il y a peu oui ça tombe bien des nerfs qui qui comment qui causait les ennuis t'en parlait tout à l'heure finalement et donne du côté vachement mieux scénariser je crois que c'est mis ça aussi tu me disais c'est à dire que c'était beaucoup plus fort au niveau des cinématiques au niveau de la mise en scène de la narration c'est vous trouvez qu'il y a une amélioration à ce niveau là oui ah oui vraiment il y a une scène qu'on voit d'ailleurs dans le trailer auprès d'un feu de camp c'est vraiment j'ai trouvé cette scène forte quand même c'est quelque chose que j'ai retrouvé très peu dans dans les anciens tomb raider je trouve c'est ça m'a fait quelque chose alors pour le coup pour rebondir là dessus cette scène dont tu parles donc c'est une scène qu'on voit des bouts dans le trailer elle donc elle discute avec jonah on a vous avez vu donc dans ces vidéos prévue que jonah était beaucoup plus présent au point qu'il est même là avec lara pendant que le joueur joue donc c'est la première fois depuis le reboot qu'on joue avec un compagnon c'est quelque chose c'est une formule qui est éculée et qui a été on va dire démocratisée par un certain studio c'est un certain jeu toi je te sens venir gros comme une maison et vas-y continue ça m'intéresse je parle du très mauvais jeu qui est une chartide et du très mauvais on n'est même pas un quart d'heure de podcast non non je rigole mais tu rigoles mais c'est vrai la narration vous avez pu le voir aident et c'est le missile le côté buddy comme comme on appelle c'est à dire le côté compagnon de route qui est à côté de nous et qui nous aide à évoluer qui nous aide à passer des chemins à soulever un truc pour que la rapace dessous et puis les deux personnages papote ensemble c'est c'est une formule c'est amy enix pour ceux qui la connaissent qui est là la créatrice de uncharted la narratrice oui narratrice la marie marie c'est tout ça qui a démocratisé cette formule donc qui est une formule de de narrative design c'est comme ça que ça s'appelle c'est à dire adapter un scénario à un jeu vidéo comment le rendre ludique et comment le rendre jouable parce que c'est un des trucs les plus compliqués dans le jeu vidéo c'est de rendre l'histoire jouable de manière cohérente et cette formule du buddy qui accompagne le joueur dans ses actions pour parler qui permet de faire de l'exposition de développer la psychologie des personnages etc c'est vraiment une formule très un chartillienne forcément puisque c'est énormément dans une chartille donc c'est le joueur qu'on incarne c'est nathan dreck qui est très régulièrement accompagné de sully et de sa meuf qui s'appelle elena c'est quelque chose qui est tous les uncharted font ça et donc là c'est la première fois que alors déjà que le reboot depuis le reboot il y avait une reprise de cette formule unchartedienne pour ton rider sur différents aspects mais c'est vrai que cet aspect là comme tu dis de l'aspect du buddy du pote qu'on a à côté de soin n'avait jamais été fait et là c'est fait alors on sait que ça sera pas tout le jeu ça sera très très éparses et de façon ponctuelle ça se trouve ce qu'on a fait dans la démo ça sera peut-être l'unique moment où j'en as sera là en quoi que j'imagine qu'il y aura d'autres moments mais voilà ils l'ont fait et sur le principe est ce que vous trouvez vous ça bien ou est ce que c'était dispensable ou est ce que finalement ça apporte un truc en plus moi honnêtement je trouve ça pas très comment dire indispensable bon ça va ça me fait ni chaud ni froid en fait ce que je trouve ce que je trouve étrange moi c'est que c'est un truc que tous les fans reprennent à tue-tête sans vraiment comprendre le truc mais c'est à dire que un tom rider ouvre les guillemets un tom rider c'est quelqu'un de tout seul dans des tombes en train d'explorer des environnements et résoudre des puzzles là c'est vraiment le parti pris complètement contraire de ce côté finalement se retrouver tout seul c'est un truc qui avait été un peu critiqué avec les gens de le fait d'avoir zip et allister constamment dans le rayette et là finalement on retrouve on retourne à une formule très me dit accompagné alors comme disait ce que c'est pas du tout c'est pas tout le temps dans le jeu mais on voit quand même que c'est une tendance qu'ils ont envie de prendre au niveau de la narration donc c'est presque étonnant finalement de voir que sur certains trucs qui vendent le tom rider chaque tom rider comme un perpétuel retour aux sources et il essaie de draguer les fans comme ça avec des arguments nostalgiques après ce genre de d'astuces entre guillemets donc démocratisé par une chartine même si une chartine l'utilise pour pour totalement autre chose j'ai l'impression qu'ils se sont dit on va peut-être l'utiliser pour pouvoir inséminer finalement dans l'aventure des éléments de l'univers sans forcément casser le rythme par des cinématiques ou des choses comme ça c'est complètement ça c'est donc finalement si c'est de façon éparses comme ça pourquoi pas oui il faut se dire que toute une exposition comme ça qui est fait par le par le gameplay avec un petit à côté de soi c'est une cinématique éviter en fait donc ça permet de pas reprendre la manette aux joueurs métaphoriquement et pas casser le rythme comme tu dis je voulais rajouter aussi ce que je trouve dommage c'est que l'évolution de la race se fait aussi beaucoup actuellement dans les comics entre rise et shadow il ya qu'il ya beaucoup de on voit beaucoup l'ara évolué surtout là dans le dernier tome inferno ouais ouais on la voit on la voit changer on la voit vivre une certaine expérience dans un numéro qui va sortir je pense que ça c'est ça va être très important pour pour shadow et peut-être même le roman qui est prévu je trouve et je trouve dommage que ce transmédia soit utilisé au fait oui non je pense que ça ça du positif mais c'est aussi du négatif par exemple en france on a eu un comics publié par achète achète et aussi un roman et puis plus rien donc je trouve ça dommage le transmédia je trouve ça dommage parce que voilà tous les pays n'ont pas la plupart des pays autour de nous l'ont mais nous rien et pourtant s'il ya des passages qui sont importants dans l'histoire de l'ara autant où est leur implémentation dans rise moi j'avais trouvé ça un peu honteux parce que c'est vrai qu'on passe du coq à l'âne entre le reboot et rise sans nous expliquer quoi que ce soit elle se retrouve dans les montagnes on sait pas pourquoi j'espère que ce sera pour l'implémenté dans shadow vraiment je croise les doigts parce que je dois avouer que le roman ouais mais je dois avouer que moi le côté transmédia et du scénario qui qu'on doit acheter les comics et les romans et les lires et les machins et les trucs pour pouvoir savoir ce qui se passe c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop c'est une approche très consumériste en fait finalement du scénario c'est limite c'est limite un aveu de rendre un scénario escamotable c'est à dire tu te dis bon mais le scénario n'est pas nécessaire pas suffisamment nécessaire pour qu'on puisse le proposer sur des comics et des romans et je trouve ça un peu dommage peut-être un peu oui peut-être un peu mais peut-être oui tu as quand même raison dans un sens on va passer à un autre axe on va parler du gameplay des mécaniques si vous êtes d'accord ça va être rigolo pourquoi parce que là aussi un des gros trucs qui a été assez unanimement décrié pour pas utiliser un autre mot c'est l'idée que shadow of the tomb raider ressemble énormément à rise voire on est sa copie conforme c'est un truc qu'on avait déjà eu pour le pour rise à l'époque qui était très comparé au reboot il y avait beaucoup de monde qui disait ouais c'est le reboot 1.5 ça n'évolue pas nia 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 bon là sur shadow c'est un peu la même chose qu'est ce que vous vous en pensez les gens je je trouve qu'il ya beaucoup plus de gameplay entre rise et shadow que tomb raider 2013 et rise ouais plus et plus d'innovation oui et je trouve qu'il ya beaucoup plus de nouveaux mouvements parce que j'ai je pense que je suis pas le seul à l'avoir à me remarquer entre tomb raider 2013 et rise tous les mouvements sont sont les mêmes quand elle passe entre deux murs par exemple et là dans shadow j'ai l'impression que ça varie un peu plus je pense qu'il ya toujours les mêmes mouvements bien sûr oui il ya les mêmes mouvements voilà mais il ya quand même de la nouveauté surtout avec les phases aquatiques phase aquatique donc faudrait qu'on parle d'ailleurs mais je trouve le gameplay avec notamment courir sur les murs et que maintenant les niveaux se passent de haut en bas que ça reprend une formule des anciens tomb raider je trouve que c'est vraiment bienvenue pour accentuer l'exploration du monde de tomb raider ouais tu parles oui tu parles de la verticalité c'est vrai que c'est peut-être une des plus grosses des plus gros ajouts de ce jeu là c'est le fait de pouvoir descendre en rappel qui du coup on l'a vu vous l'avez très certainement remarqué via les vidéos mais manette en main c'est vrai que ça se voit il ya une manière complètement différente de penser les environnements à ce niveau là toi c'est le misia tu en as pensé quoi pour moi c'est un peu quand même le même jeu franchement avec rise je trouve pas beaucoup de voilà ça ne rien montre pas la licence mais il ya comme aïdan l'a dit il ya quand même des petites nouveautés vraiment sympas comme justement la verticalité qui avait pas dans terre 2013 et donc en voyant l'évolution des trois jeux c'est quand même c'est quand même pas mal on se rapproche du coup plus et des classiques avec shadow que des deux premiers mais ouais vous comprenez vous la critique qui est faite par les fans du c'est la même chose oui il ya pas d'innovation ça vous je la comprends ouais ouais je je ouais on a un peu ce sentiment là même s'il y a des nouveautés en fait toujours les mêmes formules les mêmes endroits où on se cache les mêmes bouteilles il ya les mêmes mouvements il ya bon voilà mais voilà bon après c'est après pour pour défendre on va dire le jeu et surtout le studio du coup on va entre croiser les deux sujets qui suivent parce que je pense que c'est la technique on reprendra peut-être un petit peu plus en détail après le fait qu'ils reprennent donc ces mêmes animations ces mêmes assets ces choses là comme tu dis les choses sont un peu replacées au même endroit et les choses on reconnaît l'héritage du truc ouais ils nous ont confirmé en à moins d'être aveugle on ne peut constater c'est que le moteur est inchangé depuis terre 2013 c'est le même moteur qui ne prend que quelques améliorations d'un opus à l'autre après franchement de mon point de vue pour rebondir sur la question il ya beaucoup plus d'évolution entre rise et shadow contre le rebout à rise c'est ce que disait donc je te rejoins là dessus c'est que ils ont beaucoup plus taffé sur du gagnant ce montréal sur des choses nouvelles de rajout c'est à dire qu'ils ont ils ont peut-être pas perdu de temps à réaffiner ce qu'il y avait déjà c'est à dire ils n'ont pas touché c'était là c'était là pas la peine de l'affiner on va plus perdre du temps à rajouter alors après faire du surplus du surplus du surplus du surplus quand la coupe est pleine à coupé pleine on dirait mais cette verticalité je pense que pour un Tomb Raider il était temps il était temps et en plus c'est pareil avant d'être aveugle ça sera pas non plus une on va pas casser des briques non plus donc c'est à la fois il était temps et à la fois il est trop tard mais bon mieux vaut tard que jamais on peut rester là c'est sûr que tout ça c'est la verticalité ajoutée a dû les forcer à revoir le level design tout ça comment imbriquer tout ça voilà c'est un constat qui est difficile à faire dans la série mais c'est vrai que là où on parle nous de de nouveautés vis-à-vis de l'épisode précédent donc de se dire oui maintenant on peut descendre maintenant on peut nager sous l'eau etc ça fait genre ouais trop cool mais si on recontextualise ça face à un Tomb Raider ok pourquoi pas si on recontextualise ça par rapport à l'industrie du jeu vidéo et à la concurrence avoir attendu 2018 pour pouvoir avoir du gameplay sous marin et avoir une verticalité descente c'est vrai que ça la fout un peu mal mais voilà tout dépend de comment de quelle manière on considère le jeu est ce qu'on considère comme un nouveau Tomb Raider ou est ce qu'on considère comme un nouveau jeu vidéo et c'est vrai que là aussi c'est quelque chose qui a été pour rebondir sur la technique c'est quelque chose qui a été relevé aussi assez globalement c'est que graphiquement mais même il n'y a même pas eu la plupart des gens ont plutôt tendance à penser que le jeu est plus et moins joli je crois que vous vous aussi d'ailleurs vous l'aviez vous l'aviez relevé sur discord vous trouviez le jeu un petit peu moins fin c'est ça moi oui toi paï donne je trouve je trouve qu'il a quelque chose de plus je pense que ça doit être cette la jungle le fait qu'elle soit riche ouais je pense que c'est ça qui doit me faire penser que c'est meilleur bon après il ya des textures qui sont pas qui sont pas extraordinaires mais quand même le travail qui a pu être apporté à la jungle par exemple même à certains tombeaux c'est il ya des moments c'est vraiment merveilleux bon il ya d'autres moments voilà c'est c'est du niveau dry c'est moyen ouais mais il ya tout il ya de tout c'est varié voilà donc toi tu joueras à shadow plutôt avec le sentiment de jouer à quelque chose de globalement plus léché plus joli par moment oui d'accord oui il est clair par moment et toi c'est le missy a plutôt non oui plutôt non bah après avoir joué à la démo de japan expo alors j'espère vraiment que certains graphismes ont été améliorés mais j'ai pas trouvé ça très 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 beau comparé à rise et en voyant nos rushs tu as constaté une légèrement je pense ouais 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 mais c'est vrai que ça voilà ça casse pas des briques non plus mais une vidéo qui est sortie donc je crois qu'il ya quelques jours et donc éclaircisse disait qu'il ya une amélioration au niveau de l'ambiance mince je sais plus quoi la luminosité des choses comme ça et c'était plus joli voilà la lumière et je pense que ça joue beaucoup et ça m'avait l'air beaucoup plus joli alors avant de perdre le fil aydan reste sur ta lancée tu voulais parler des niveaux sous-marins de shadow oui les nouveaux sous-marins je pense qu'on est tous d'accord que hormis la scène du tsunami qu'on a pu voir de nombreuses fois lors de l'e3 or ça nous donc ce qu'on a pu voir grâce à vous c'est que ça fait ça fait vide il ya quelques bulles d'air mais ça fait vide ah oui au niveau du rendu tu veux dire de l'eau voilà il n'y a pas d'effet de distorsion par exemple je sais pas quoi de reflet sous l'eau enfin s'il y en a quelques-uns mais ouais des fois selon l'éclairage s'il est mis voilà on a l'impression que c'est super lara oui c'est marrant mais cet aspect enfin ce feeling de lara qui évolue dans le vide presque en flottant de rien du tout c'est un truc qui se retrouve absolument partout chez les gens qui enfin de nos amis en tout cas qui ont pu jouer au jeu et qui avaient déjà pu le tester par exemple à londres il ya certains il ya certains passages où il ya des poissons qui font peut-être illusion qui qui donne un peu plus l'impression du truc mais c'est vrai que oui il manque de particules il manque de les herbes aussi et des petites bulles aussi j'ai cru enfin je souviens bien là c'est cette partie là du jeu était un peu voilà un petit peu plus joli mais c'est vrai que vous voyez typiquement je trouve que l'eau dans shadow alors c'est bien que l'aspect sous marin soit remis moi ça me révèle juste les lacunes techniques du moteur c'est à dire que c'est je peux pas croire qu'un studio aussi important qu'aïdos montréal où tu as 300 personnes qui bossent sur ce jeu il n'y en a pas un qui dit notre effet d'eau il est pourri je suis pas sûr bah je sais pas une des premières choses dont vous nous avez fait le retour les effets de fumée de feu qui sont qui rendent mal aussi moi je trouve bien moi j'en ai pas vu merde mais j'ai un moment où on passe où il y a des flammes je trouve que d'ailleurs tu l'avais relevé que les flammes n'étaient pas si mal j'ai pas souvenir d'avoir relevé le feu j'ai plus souvenir d'avoir relevé les éclairages de la pièce et de la scène mais le feu j'ai aucun souvenir du truc moi je me souviens c'était il fallait brûler je pense une barrière et donc le feu s'est tout de suite enfin déclenché mais il y a eu vraiment un nuage de fumée mais ça super impressionnant quoi l'espèce de fumée blanche je crois qu'on parle du même je pense que c'est ça ouais mais j'ai trouvé ça mais elle va le mettre en vidéo pour ceux qui écoutent pour rebondir sur un aspect technique encore d'ailleurs donc on a vu ensemble que donc le moteur bon il est ce qu'il est machin mais moi je trouve que shadow il a un petit truc en plus il a une direction artistique et une direction photo que n'a pas rappelé du coup les mecs de eidos mais ils ont réussi à avec ce qu'ils ont c'est à dire pas grand chose mais à donner des panoramas des arrières des arrières plans plein de petits trucs qui font que c'est plus joli et on a plus envie d'y rester exactement alors la direction photo et la dh je la trouvais réussie moi dans dans les endroits plus restreints de rise c'est vraiment en fait les hubs dans reste pour moi qu'ils sont loupés parce qu'il n'y a rien parce que c'est super terne je sais pas si c'est une volonté artistique encore une fois ou si c'est leur moteur mais quoi qu'il en soit le l'esthétique ne m'avait pas pu du tout mais c'est vrai que dans les tombeaux les tombeaux challenge il y en avait beaucoup qui étaient super joli et c'est pas si étonnant que ça vu que c'était eidos qui s'était chargé des tombeaux challenge c'est vrai que la neige je pense que ça s'aide pas parce que ça fait vraiment désert quoi puis on n'a pas envie de rester quoi de fouiller dans les coins c'est terne c'est froid c'est je sais pas j'ai pas d'exemple de jeux vidéo qui a su utiliser la neige et tu vois une chartier 4 qui se passe en écosse où il ya aussi de la neige donc c'est un environnement très froid très rocailleux voilà c'est gris c'est blanc c'est enfin bon après c'est un ressenti personnel mais je sais pas du tout le genre de déat dans lequel si je devais faire un jeu vidéo je m'y plongerais c'est sûr honnêtement je sais ce que ce dont je vous parlais sur discord aujourd'hui même c'est je pense que ça vient énormément des lumières en fait parce que je sais pas si vous êtes d'accord mais dans rise il y avait un petit peu cet aspect même lumière partout pas d'ombre pas de nuance pas de c'était blanc et c'était ultra brut ouais comme là dans shadow forcément c'est la jungle donc il ya c'est beaucoup plus sombre par définition et à les règles du soleil qui passe à travers les feuillages tu as des trucs dynamique tu as l'image qui bouge quoi qu'il arrive il ya toujours quelque chose qui se passe au niveau de l'oeil c'est forcément plus aguicheur et quand tu vois les tombeaux et la manière qu'ils ont d'être éclairés savent juste éclairer un environnement correctement voilà quand tu tombais face à des trucs dans rise tu avais l'impression de pas avoir de différence entre un couloir et une plus grande salle et que la batata je sais pas combien de clairs obscurs au mètre carré ben c'est forcément c'est ça s'achète de suite un peu plus donc au niveau technique gameplay est ce que vous avez des choses à ajouter la coiffure de la n'entre pas dans cette catégorie moi je m'en fout si je peux je suis tellement d'accord avec toi mais bon écoute nous sommes pas représentatifs de murs végétaux comment vous avez trouvé ça est ce que vous avez eu mal j'ai comme moi j'ai eu du mal à bouger dans un démo dans ta preview c'est vrai que tu l'avais dit je suis totalement d'accord avec toi ah parce que ça mais oui parce qu'en fait ils ont géré ça en fait le fait de se coller contre un mur végétaux uniquement avec le stick là où dans la guerre automatique oui un gars la fois ou un chartiste appuie sur rond je ne sais qu'elle touche dans guerre de foire donc le personnage se colle contre le truc a vraiment une action contextuelle à faire de la part du joueur là c'est selon l'angle du stick selon l'angle de la caméra selon ce qu'ils sont à la passage après ces murs à voir sur le jeu final c'est le bienvenu parce qu'ils ont cette volonté de toucher à idos montréal donc les deux sexes et le sif donc trois jeux très axés sur l'infiltration donc là ils ont apporté toute leur expertise à shadow de ça je vais la refaire tu vas c'est mécanique d'infiltration qu'ils ont mis en place je trouve que c'est vraiment bienvenue donc dont ces murs où l'ara peut se cacher c'est bienvenue la boue aussi c'est bienvenue même si on sait pas trois fois ça sert encore enfin en tout cas on a pu tester la boue mais on n'a pas pu dans notre dans notre test on parlait de la boue donc elle se recouvre debout moi j'ai bien compris il y a un seul truc que j'ai bien compris c'est qu'effectivement au niveau des jaguars donc des prédateurs de toute façon c'est mis en scène ils nous repèrent moins ça c'est évident par contre au niveau de l'IA humaine je sais pas quel est le réel impact je pense que c'est le temps de détection qui augmente uniquement en fait peut-être ça doit être sûrement ça c'est à dire que sans la boue le gars je dis une connerie mais le gars va mettre deux secondes à être repéré avec la boue il va en mettre quatre ouais peut-être ouais c'est sûrement ça mais à voir sur le jeu final qu'est-ce que donne cette feature exactement est-ce qu'elle est réellement utile est ce que comment elle sera justifiée en fait voilà comment elle sera justifiée au niveau de la justification des mécaniques de jeu et surtout des nouvelles mécaniques d'infiltration je sais pas enfin je sais pas vous c'est le mystia toi tu vas pouvoir être à même de le lire et donne non forcément parce que tu n'as pas pu avoir le jeu manette en main mais j'ai trouvé la difficulté du jeu super enfin augmentée par rapport à rise et au reboot c'est à dire que la rame aurait beaucoup plus facilement dans les confrontations tu as eu ça bah ça c'est sûr je suis morte mais alors maintenant pour calculable deux fois alors que dans rise en rise non enfin je veux dire c'était non franchement les combats alors là mais une grosse bille et toi ça ça bah non si si c'est à la c'est une chère raison donc ça confirme ce que tu m'avais dit c'est à dire qu'ils ont même en mode normal ils ont augmenté cette difficulté une difficulté artificielle c'est à dire la rame meurt plus vite c'est tout mais ça pousse donc le joueur à faire de l'infiltration à utiliser les mécaniques d'infiltration oui voilà parce que c'était c'était une notion qui était complètement foirée dans rise c'est à dire qu'il y avait des mécaniques d'infiltration mais en jouant en jouant bourrin finalement on allait beaucoup plus vite j'en ai pas on allait beaucoup plus vite et oui c'est de me demander une clope je n'en ai pas on allait beaucoup plus vite elle a joué bourrin qu'elle a joué infiltration donc chose qui a déjà été justifié avec le 3 on en a parlé dans notre interview avec les développeurs on peut l'aborder avec lui ici ces fameuses traces blanches de la plateforme qui existe depuis notre reboot apparemment c'est une demande des fans qui ne voulaient pas c'est une race blanche est-ce que vous trouvez vous ça bien ou pas bien sur le principe moi j'apprécie ouais franchement comme ça chacun fait ce qu'il veut oui voilà c'est difficile de dire que c'est bien ou mal à partir du moment où on est facultatif c'est ça si tu trouves ça bien mais toi t'es plutôt du style t'es plutôt du style Selmycia à te dire je vais commencer à jouer sans les traces blanches ou je laisse les traces blanches non j'ai joué sans les traces blanches d'accord et toi Aiden t'es plutôt du style à se dire je joue avec les traces blanches ou sans les traces blanches sans les traces blanches 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 pardon ah c'est souvent j'ai du mal et toi Eclipse 6 tu es plutôt à jouer avec les traces blanches ou sans les traces blanches les traces blanches les traces blanches Je n'ai pas du tout envie de me lancer dans ce sujet Parce que je vais me mettre à dos Absolument tout le monde Et je n'ai pas envie de faire ça Il faudrait prendre une heure de plus Alors pour se parler Je vais parler pour toi Je vais prendre la responsabilité Oui comme d'habitude Je vais prendre la responsabilité du truc Bonne ou mauvaise idée Alors Comme t'as dit Sanitia Sur le principe peu importe Puisqu'on a le choix C'est à dire chacun fera ce qu'il veut Donc ça mettons pour papa Mais à partir du moment où le jeu est construit Avec un level design bien spécifique Qui fait que l'ensemble Le tout est pensé d'une certaine façon Dans ce cadre là Enlever les traces blanches Et bien ça peut perdre le joueur Dans le sens où nous Et ça m'est arrivé un moment Parce que nous on jouait sans Le fameux balisage des traces blanches À un moment je ne voyais pas Où est-ce que je pouvais grimper Et au fait j'essayais d'attraper autre chose Qui n'avait pas été pensée Donc par les développeurs À attraper Et donc le temps Ça a duré quelques secondes Mais c'est perdu Je ne savais pas où aller Parce que je n'avais pas ces traces blanches Et c'est quand tu es confronté À ce genre de choses Dans le gameplay Que tu te dis Ah mais oui Mais les traces blanches Ça sert un peu à ça Donc à la fois je comprends L'argument de Oui mais en Tomb Raider Le chemin il n'est pas balisé Visu C'est pas normal Dans la réalité Il n'y a pas de traces blanches Oui c'est qu'en fait Tout le monde part du principe Qu'En Tomb Raider C'est de l'exploration Et tout le monde A à peu près unanimement Ce même feeling De se dire que Si jamais on te montre Par où passer Ça n'a plus que d'exploration Que le mot C'est plus vraiment toi Qui explores Tu ne fais que traverser Un chemin qui a été Prédéfini pour toi Mais c'est ce qu'est le jeu Un travers là Mais le problème C'est que voilà Le game design Des Tomb Raider En tout cas Depuis Légende Légende c'était ça aussi C'est que On détermine Des passages Par lesquels Le joueur peut passer Et forcément Il faut trouver un moyen D'indiquer au joueur Que ces passages Sont passables C'est pas du tout français Ce que je dis Je ne sais pas En quelle langue je parle Mais si jamais Vous arrivez à compte J'ai compris Merci Et on le cutra pas Pas du tout Et voilà Autant dans un Assassin's Creed N'importe quelle prise Qui fait plus de 10 cm Le joueur peut s'y accrocher Autant dans un Tomb Raider Tous les rochers Ne sont pas montables Tous les murs Ne le sont pas non plus Etc Donc les développeurs Doivent trouver un moyen Un langage Tacite Entre les joueurs Et eux Pour dire Voilà Ça c'est exploitable Ça ça ne l'est pas Et le problème C'est que les fans Le concept de fans C'est de sacraliser Des détails Qu'on ne comprend absolument pas Et que du coup Vu que les premiers Tomb Raider N'avaient pas de traces blanches On se dit Mais au fait Pourquoi Il y a des traces blanches Dans cela Enlevez-les Donc c'est ce qu'ils ont fait là Pour faire plaisir Donc à une certaine frange De joueurs Mais le fait est Que quand on se retrouve Confronté au truc On se retrouve Face à des chemins Face à des prises Où tu te dis Tiens je vais sauter là Pour m'y accrocher Et Lara ne le fait pas Parce que ça n'a pas été pensé pour Et dans d'autres cas Là tu sautes vers un truc Ne pensant pas du tout Qu'il va se passer Quoi que ce soit Et Lara s'y accroche Parce que On ne sait pas Bref C'est ce genre d'aberrations là Qui sont problématiques Avec ce système De traces blanches Et du coup Tu m'as fait développer Le sujet que je ne voulais pas Non mais c'est bien Parce que ça c'est quelque chose Pour ceux qui ont entendu ça C'est quelque chose Qui pourrait être intéressant A développer Peut-être plus en longueur Avec des extra vidéos Pas forcément de Mais même d'autres jeux Qui utilisent cette technique D'autres qui n'en utilisent pas Pour encore rebondir Sur Uncharted Uncharted utilise cette méthode De façon Plus subtile Parce que finalement Si il y avait un Ce n'est pas le fait De baliser le chemin Qui est un défaut Finalement dans un jeu vidéo C'est la façon Donc c'est balisé Non je crois juste Uncharted n'a jamais eu La prétention De faire un jeu d'exploration Donc ils n'ont jamais été tenus De faire quoi que ce soit d'autre Qu'un chemin balisé Non mais je compare Je compare juste Par rapport à la façon Donc c'est fait A la subtilité Bien évidemment Qu'une chartille c'est linéaire Et qu'il n'y a pas d'exploration Et que voilà Mais c'est Jusqu'au 4 en tout cas Jusqu'au 4 En tout cas Tomb Raider Ils auraient pu Trouver un autre moyen Que les Traceborn Bah oui mais Il utilise un petit peu Je crois Sans changer le game design Du jeu C'est compliqué Sans changer le moteur Sans changer le système de plateforme Sans changer tout En fait Donc oui et non Il aurait fallu Qu'il fasse plus de prise Oui Sinon oui C'est vrai que ça aurait été un moyen Mais surtout C'est que je trouve Que les traces blanches Quand j'ai vu Entre vos vidéos Et puis Un des courts teasers Qui a été publié Il y a peu Dans un passage Lors d'une épreuve Quand les traces blanches Sont enlevées Je trouve que c'est beau Tandis qu'avec les traces blanches Avoir une grosse trace blanche Au milieu Ah oui mais c'est sûr Mais c'est horrible C'est sûr Esthétiquement C'est pas top Ça c'est clair C'est en fait que je dis Qu'une chartide Le fait beaucoup plus Subtilement C'est à dire que Les traces blanches Les tombrailleurs Sont putassières En fait Elles sont in your face Tiens regarde La grosse trace blanche Elle est là Une chartide Et le balisage Je pense au début Une chartide 4 C'est un balisage Avec du jaune C'est une espèce de Bah ça dépend en fait On dit jaune Et au fait C'est juste des fois Des tout petits cuillots Un petit foulard Une petite bandrole Et au fait Ça devient naturel C'est ce qu'on appelle La Fordance Exactement Et du coup Tu te le dis pas C'est à dire que là Quand ce système De balisage est réussi Je pense C'est quand Toi en tant que joueur Tu n'y penses pas Et c'est vrai Qu'avec leur système De traces blanches T'avais le rebout Rise Celui-ci pour ceux Qui l'activent Tu y penses Parce que tu les vois C'est in your face On est que d'autres jeux Le font Et ça se voit Beaucoup mieux On va passer Donc au son Musique Doublage Les avancées Les mieux On va commencer Par la musique Et les sons Qu'en avez-vous pensé Sachant que Le compositeur principal A été annoncé Il s'agit de Brian Brian ? Brian 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 D'Olivera Qui est un compositeur De jeux vidéo Qui a notamment Travaillé sur Tear away Tear away Tear away Tear away Voilà Et sur Little Big Planet Et Papo Eyo Papo Eyo Qui est un jeu Que je recommande Qui n'est pas très bon Mais qui a un lourd message Et quelque chose De dire Et qui m'a beaucoup touché Donc si un jour Vous voyez Papo Eyo passer Qu'il est à quelques euros Sur Steam Prenez-le Oui Enfin il a fait Tear away Papo Eyo Little Big Planet Et je crois qu'il a bossé Aussi sur des reportages Et tout un tas d'autres choses Plus télévisuelles Et ce genre de choses Donc le mec ne touche pas Qu'aux jeux vidéo Il n'est pas spécialisé là-dedans D'accord D'accord Ok Donc c'est Brian D'Olivera Et Martin Merde j'ai oublié toujours son nom Martin Scorsese Non ce n'est pas un compositeur Oui Martin Scorsese Comment s'appelle-t-il déjà ? Oui et donc il y aura aussi Martin Stig Anderson Qui avait fait la bande-son De Limbo et Inside Alors juste pour recontextualiser Et vous poser la bonne question A Aydan Selmycia Pour le reboot C'était Ah ouais 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 Top pour le reboot C'était Jason Greff Qui était A la composition des musiques Qui avait inventé Donc un instrument Les sons de l'île A l'époque du reboot Un instrument qui a été repris Donc par Brian D'Olivera Pour la bande-son de Shadow Et pour Rise of the Tomb Raider C'était un illustre inconnu Un trop nu C'est Bobby Taori C'était Bobby Taori Voilà Alors la spécificité C'est que Jason Greff Avait travaillé sur Dead Space Donc super Survival Roy On recommande à tout le monde Aydan tu devrais le faire Ça devra te plaire Je lui note Action Aventure Survival Roy Très bon Le 1 et le 2 Pas le 3 Oui pas le 3 Pas le 3 Ah bah tout le coup Je risque de le faire Si je commence Donc Donc on cottera ça Donc Genre on s'en fout de ta vie Mais non Mais non on cottera la partie On lui conseille Dead Space Bah du coup je la garde Mais non On va se retrouver avec un truc Et du coup t'en es où Dans ta question Donc alors Ça a commencé il y a 5 minutes Je dis ça je dirais Donc Jason Greff Bobby Taori Au Rise Donc Jason Greff Compositeur De Dead Space Bobby Taori Qui n'est pas un compositeur Qui est un arrangeur De son et d'ailleurs ça se voit dans Rise Puisqu'il n'y a aucune musique dans Rise Et donc pour la première fois Depuis l'histoire de cette trilogie On a un vrai compositeur Et un vrai ingé son compositeur Donc le monsieur qui a fait Inside Et Bimbo c'est ça ? Oui Donc voilà Que pensez-vous Un de qui sont ces personnes Des musiques que vous avez déjà entendues Des sons que vous avez vus dans la démo Qu'est-ce que Au niveau des sons Des musiques Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pour vous c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est autre chose Est-ce que Donc la musique Je l'ai trouvée Magnifique Par moment Il y a vraiment quelque chose Quelque chose en plus Je vais prendre l'exemple du Du trailer ? Du thème ? Du thème Principal J'ai du mal Je recommence ma phrase On n'est plus assez après Tu peux y aller Je me nommerai pour le montage Ces prochaines séquettes Mais c'est pas grave Allez-y Tuez-moi C'est lissé J'attends un petit peu M'attends plus près Allez Je vais prendre l'exemple Du thème principal Qui reprend Plusieurs morceaux De Certaines De certaines pistes Et qui en font un tout Qu'on a Je crois d'ailleurs Sur le Discord Beaucoup aimé Ouais Et Je sais pas comment expliquer Mais c'est vraiment C'est en accord avec le jeu Heureusement Et allié A l'ambiance Quand on tombe dans la jungle Ou dans les tombeaux C'est vraiment quelque chose De fort Par exemple J'ai pu en parler L'ambiance de la jungle Me fait penser à Tomb Raider 3 Oui Pas que l'ambiance du Oui Tu veux dire au niveau de la musique Ou au niveau du jeu en général ? De l'ambiance Du jeu C'est pas toujours le cas C'est pas toujours le cas Le jeu Mais je ressens beaucoup plus De vibrations des anciens Tomb Raider Qu'auparavant Ça résume assez bien La présentation qui avait été faite De la musique Du projet Et des compositeurs C'est à dire qu'ils avaient voulu Apparemment Ils ont fait un gros travail De recherche Au niveau des sons Des sonorités Des instruments Pour appeler la région du monde À la fois Et en même temps Essayer de représenter Par la musique L'état psychologique et mental Dans lequel se trouve Lara Dans le jeu C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ont repris l'instrument De Tomb Raider 2013 Pour essayer de faire Un rappel comme ça Sinon les musiques Je les trouve parfaitement Orchestrées en fait Avec que ça soit Les cinématiques Ou même le gameplay Franchement Tout est millimétré Tout est parfaitement Comment dire Emboîté Dans chaque truc Et ça a vraiment Très bien fait Et puis pour En tenir à ce que disait Hayden Les musiques sont vraiment magnifiques Le thème principal Est magnifique J'en avais des frissons Quand je l'ai écouté La première fois C'était vraiment magnifique Et puis même Le thème Qu'on pouvait écouter Dans le menu Ah non dans le menu Carrément C'était une musique D'après mes souvenirs Une musique très douce Et j'ai trouvé ça Vraiment très joli Et j'ai vraiment hâte D'écouter La bande originelle Parce que c'est vraiment On vous semblait être Tous les deux conquis Ouais ouais Et toi Sto ? Merci Mais non mais sérieusement Mais non Non mais alors C'est bizarre parce que Mon Rise book n'existe pas On est d'accord Ouais non Il n'y a aucune main de son Dans Rise Sur la main Moi j'ai bien aimé Le travail de Jason Graves Sur Reboot Je sais qu'il y a C'est pas ça du tout J'ai toujours dit Enfin je trouve Que Jason Graves Est plus un sound designer Qu'un compositeur C'est à dire que J'adore les sons du Reboot Ils sont super intéressants Super travaillés Et tout Mais au niveau musique Et mélodique Je trouve que c'est toujours Le thème du trailer Qui se répète Le Il nous le ressorte Je ne sais pas combien de fois Dans le jeu Il n'y a rien d'autre que ça Et ça se répète Ça se répète Ça se répète Alors Rise C'était encore pire Parce qu'évidemment Il n'y avait aucune sonorité En plus Ni aucune esthétique nouvelle Ni quoi que ce soit C'était juste de la repompe Mais c'est vrai que Je trouve que le reboot Brille beaucoup plus Par son sound design Que par sa musique Mais c'est très personnel Parce que moi C'est vrai que j'aime bien les mélodies Donc je suis client des mélodies Alors moi Pour terminer ma réponse De toute façon Oui pardon Assez rapide Merci Je ne peux pas dire Je suis intéressé Par ce que fait ce compositeur Je trouve que c'est bien Après pour moi C'est particulier Parce qu'il utilise Des sonorités Qui sont très intéressantes Du reste C'est des super instruments On a des vidéos Qu'ils ont présenté De lui En train de faire La musique du trailer C'est chouette Vraiment Ce qu'il fait Mais moi J'ai ce blocage Parce que ce sont Des sonorités Qui sont utilisées Pour faire peur En fait Ou qui font peur Donc qui vont utiliser Dans les tombeaux Les machins Les trucs Qui sont un peu dark Et moi comme je suis un peu Une petite flipette Au niveau des jeux Qui font peur Forcément ça ne m'atteint pas Autant qu'autre chose Donc je n'arrive pas à me dire C'est super C'est génial Sur ces sonorités Parce que ce sont Des sonorités Stridentes Qui moi Me font peur Mais je n'ai pas Du tout Le talent Au contraire C'est très bien Ce que fait À vérifier Sur la bonne Son totale Après qu'on pourra avoir Ouais parce que Après comme l'a dit C'est l'initial Le thème ouverture Qu'ils ont dévoilé Je l'aime beaucoup aussi Toutes les mélodies Qu'il a mis dedans Sont super cool Moi je suis un peu Agressé par ces sons Ces sons stridents Qui font peur Donc forcément C'est un match Dans le côté séduction Mais en tout cas Niveau angoisse Et peur Bravo Bon bah Bravo quoi Merci Je sais que S'il y a des tombeaux Qui font peur J'allumerai la lumière Tu me passerais la manette On va passer au bilan Non Dernier truc Avant le bilan Et on va essayer De boucler ça vite Anna Sigalevitch Alice David Ah oui Votre verdict François Scadol Alice David Anna Sigalevitch Alors attends 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 Pour le podcast Qu'on introduise bien Le truc quand même Donc on a pu Avec cette preview Que ce gameplay test Pouvoir jouer à la version Française Du jeu Donc avec les doublages De la nouvelle doubleuse Anna Sigalevitch Qui remplace donc Alice David Anna Sigalevitch Double Alicia Vikander Dans les films Tomb Raider Elle a donc été conservée Pour Shadow Donc Alice David Mais pas reconduite Pour ce jeu Qu'est-ce que c'est dommage Et donc Qu'en avez-vous pensé De votre côté Cette VF Cette nouvelle VF Cette nouvelle doubleuse Est-ce qu'elle vous a convaincu Et a comparé avec François Scadol Et Alice David Dites-nous tout Donc je trouve Que Elle est Comment Elle a plus D'expérience Et on a Bon on a déjà pu l'entendre Dans Le film Tomb Raider Même si Certains d'entre nous Ne l'avons pas trouvé A la hauteur Je dirais Mais dans Shadow Il y a quelque chose De spécial Elle dégage quelque chose De spécial Qu'il n'y avait pas Alice David Si elle nous écoute J'espère qu'elle m'en vaudra pas Mais Je trouve que C'est C'est comment Ça colle plus au personnage Et Elle fait Quelque chose D'assez fort Je trouve C'est plus franc Peut-être Voilà Bon bien sûr Elle n'égalera jamais François Scadol Désolé Mais Franchement C'est J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup son travail Avec toujours Le comédien Qui fait la voix de Jonah Je ne sais pas comment il s'appelle Mais lui Qui est d'ailleurs Toujours Bien Et je trouve que Au niveau des voix Ça fait aussi Un très bon tandem Qui je pense Comme la version Probablement la version Américaine Permet Cette intensité Dans les cinématiques Selmy Sia T'en penses quoi Alors moi Je n'ai pas beaucoup Joué au VF Parce que Je n'aimais pas trop Les voix Que ce soit Lara Ou même Les autres personnages Donc j'ai toujours joué En VF Mais là D'avoir découvert La démo De 4 heures En VF Ça m'a Un peu réconciliée Justement Avec la VF Et je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas y jouer Parce que j'ai trouvé Vraiment le travail D'Anna Vraiment très convaincant Comme disait Aiden Elle a un petit truc Qui fait que Elle représente bien Enfin Pas qu'elle représente bien Le personnage Mais je ne sais pas Elle lui donne Plus de vie En fait Que Alice Je pense Elle a plus d'expérience Donc Ouais Il y a un petit truc en plus Et je trouve qu'elle joue Très bien Finalement Est-ce que ça serait pas Le feeling Est-ce que ça serait pas Qu'Anna Sigalevitch Semble moins réciter Son dialogue Que Alice David Ouais Un petit peu Je trouve un petit peu Quand même Parce qu'autant Autant Anna Sigalevitch C'est son travail Entre autres Entre autres Oui bien sûr Mais je veux dire Elle est professionnelle Dans le domaine De doubler des acteurs Et des actrices Surtout Forcément Je dis Excuse-moi Je te coupe Je dis entre autres Parce que Pour ceux qui ne savent pas Elle est aussi animatrice radio Elle est sur France Culture Et France Inter En fait Oui elle est pianiste Musicienne C'est une femme parfaite Comme on les déteste Non mais Elle anime beaucoup de choses Notamment autour de la musique classique C'est notamment elle Qui a animé sur France Inter L'émission de la cérémonie Du concert Du 14 juillet Devant la tour Eiffel Ça s'est passé sur France Inter C'est elle qui était au commentaire Donc c'est vraiment son métier C'est à la fois D'être animatrice radio Donc elle a cette thèse De parler en direct Tout ça Et Comme tu dis Clipsis C'est son métier De faire du doublage Depuis de longues années Ce qui n'était pas le cas De Alice David Qui était sa première expérience Dans le doublage Justement Avec le route de 2013 Et je pense que En tout cas moi personnellement Que le gouffre D'un point de vue auditif Entre le doublage De Sigalevitch Et de David C'est ça C'est le professionnalisme Et voilà Il y en a une qui est à l'aise L'autre qui ne l'est pas Donc c'est vrai que En plus En plus Encore une fois C'est pas de sa faute Mais Alice David A cette espèce d'accent parisien On joue une anglaise Donc même si c'est un doublage français Bah oui Mais elle ne va pas parler comme ça Pour autant Enfin je veux dire Non non Je veux dire Non c'est pas les trucs De parler comme ça Mais c'est que L'accent parisien Mais qu'est-ce qu'il dit Non mais l'accent parisien Dénote D'accord Ça dénote Je trouve Personnellement Je vous emmerde Je crois qu'il est temps De passer au bilan C'était quoi tes questions bilan C'était quoi Alors oui Pour le bilan Ce que j'aimerais Comme un exoréflexion Pour vous Première question Est-ce qu'on peut espérer Que Eidos Fasse mieux que Crystal Pour l'avenir Est-ce que Crystal Doit conserver la main Sur Tomb Raider D'après vous Dès que vous en avez vu Est-ce qu'ils n'ont pas De certaine façon Un puits créatif Qui n'aurait pas Commencer Voir être totalement épuisé Et puis En gros Ce changement de studio Est-ce que vous sentez Que c'est mieux Ou pas Sachant que Eidos Montréal Est-ce que Eidos Montréal A apporté son expertise Là où on les attendait Finalement C'est-à-dire L'intelligence artificielle L'aspect RPG Les semi-monde ouverts aussi Toutes les choses qu'ils ont maîtrisé Notamment dans Deus Ex Est-ce que C'est true Etif Est-ce que ces trucs Étaient nécessaires Pour Tomb Raider Est-ce que c'est la bonne chose Ou pas Ça fait beaucoup de questions D'un coup Non mais voilà En gros En gros En gros Ce bilan Si on devait résumer Une question Est-ce que Eidos Montréal C'est bien Est-ce que C'est pas bien Enfin voilà Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez Sur son jouement de studio Est-ce que Pour vous D'un point de vue bilan Est-ce que Ce que vous avez vu De Shadow C'est bien Ça pourrait être mieux C'est pas mal Dites-nous C'est de Michelle Et dame d'abord De ce que j'en ai vu C'était vraiment bien Parce que Ça redonne Comment dire Pas un second souffle Au reboot Mais un peu quand même Ouais C'est Franchement De la démo des 4 heures Là j'ai vraiment Aimi beaucoup De choses Donc Et puis Voilà Je n'y arrive plus Je n'arrive plus Et Aiden Toi Qu'est-ce que T'en penses Bon vas-y Aiden Donc je pense que Pour le moment De ce qu'on a vu Eidos Semble avoir Accompli Ses missions Si je peux dire ça Comme ça Ouais Tout à fait Je pense que Je pense que Le fait que Crystal Dynamics Soit sur la franchise Depuis Un petit peu Avant 2006 Avec Légende Je pense que Ça doit un peu Leur taper sur les nerfs Je suis tellement d'accord Avec toi Mais je pense que Voilà Crystal Dynamics Il faut qu'il se repose Parce que je pense Qu'il y a dû avoir Un certain ras-le-bol Je pense que C'est peut-être ça Qu'on a pu assister Dans Rise Et concernant Le puits créatif Je pense que Je pense pas Je pense qu'il y a encore Beaucoup de choses A explorer Nous sommes qu'au début De l'histoire De cette troisième Lara Et je pense qu'il y a encore Beaucoup de choses à faire Pourquoi pas Comme on a pu voir Dans le manoir Revenir sur la dague De Xian Pourquoi pas faire un truc Pareil Enfin Pareil mais différent Pour faire un hommage Je dis ça comme ça Mais je pense qu'il y a encore Beaucoup de possibilités Pour la franchise Et aller encore De longues années Devant elle Si ça se trouve Si tout est bien maîtrisé S'ils font un nouveau moteur Voilà Si tout ce qu'on a dit Ou presque Se passe comme ça Je pense que Tomb Raider Peut encore faire facilement 20 ans Camilla ? Oui bah Je suis d'accord Avec ce Hayden vient de dire Oui c'est une sorte de Oui de second souffle Ça fait du bien C'est assez riche je pense Parce que On sent que Crystal Ils ont eu du mal Avec Rise Alors pourquoi avoir fait Un reboot en 2013 Et ne pas avoir Comment dire Ne pas avoir suivi Réussi à faire quelque chose Avec Rise Bah il n'est pas impossible Pour mon gars Sur ça que L'exclusivité Microsoft Est un peu Tué le projet Oui il y a un contexte Qui est quand même Super compliqué Qu'on ne pourra pas Développer là Oui bon Bien sûr Donc Ouais je pense que Edo aussi Il fait plaisir A faire ce jeu Honnêtement Ce qu'on a pu voir En making of Tout ça Donc Je pense que Ça va faire du bien La série Et puis pourquoi pas Oui Que Eidos garde La licence Alors Comme disait Aiden Avec Crystal ou pas Mais Non je pense que Ça serait une bonne chose Pour l'avenir De la franchise En tout cas De ce que vous en avez vu Vous Le fait que Si jamais Eidos Devait garder la licence Vous ne seriez pas Vous ne seriez pas contre D'accord Et vous Ouais du coup Oui Enfin je veux dire Cet Eclipse C'est mon moment là Enfin vous attendiez Pareil Plus Rise Plus Shadow Bah on va faire On va répondre Et en plus faire Chacun J'attendais beaucoup Shadow au début Moi Et j'ai Avec les vidéos Gameplay Qui avaient été révélées Par la Switch J'ai progressivement Été un peu déchanté Donc forcément J'attends un peu plus Shadow Vu que je suis aussi curieux De savoir ce que Eidos Montréal Va faire Vu que c'est leur premier Tomb Raider Et c'est à la fois Le premier Tomb Raider A sortir Qui n'est pas développé Par Crystal Depuis Legend Donc pour tout ça Je trouve que c'est Un contexte intéressant A explorer A voir De ce que j'ai vu De Shadow Le bilan Savoir si c'est bon De ce que t'en as joué même De ce que j'en ai vu jouer Je dirais pas Que c'est un nouveau souffle Pour la série Peut-être pas jusque là Peut-être plus un aboutissement Des mécaniques Du reboot C'est à dire que Je pense honnêtement Qu'ils ont fait le tour De cette formule là Et que C'est clairement Si jamais suite Il doit y avoir Ça doit pas explorer Cette voie là Parce que Parce que c'est déjà démodé En fait C'était une formule Qui allait bien en 2013 Parce que ça reprenait A peu près tout Tout ce qu'avait fait La génération PS3 Donc avec les PS3 360 Avec Uncharted Gears of War Et tout ce genre de trucs Batman Arkham Là je pense qu'on est passé A autre chose Donc si jamais Il doit y avoir une suite A cette Si jamais il doit y avoir D'autres Tomb Raider A sortir Je pense qu'il faut Qu'ils explorent Carrément d'autres formules Parce que ça sera Ça sera tué dans l'oeuf Avant même D'avoir commencé Sinon Donc j'attends Shadow comme conclusion Avec impatience Et je pense qu'on sait Après le reboot C'est celui des trois Que j'attends le plus Que j'ai attendu le plus D'accord Et toi C'est deux Moi beaucoup plus Très 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 hypé Par Shadow Et de ce qu'on a pu en voir Et de ce qu'on a pu en jouer Comparé à Rise Moi personnellement C'est un gouffre Carrément Parce qu'on voit Rise À partir du moment Où j'avais vu Que ça se passait dans la neige Ça m'avait refroidi Donc Donc Voilà Tu l'avais écrite celle-là Non Même pas Non ouais Non Rise Les premiers concepts de Rise Ça m'avait un peu Ça me plaisait pas Au fait Donc Finalement Le jeu est ce qu'il est Voilà Donc Shadow Oui forcément La jungle Ça m'avait Il peut beaucoup plus Après J'attends rien de l'histoire Parce que L'histoire est tellement Mauvaise Depuis Rise Que j'en attends rien Donc je demande juste D'être surpris On peut pas spoiler Mais de ce que j'en ai vu C'est son playtest Au niveau de l'histoire À part À part ce que j'ai dit tout à l'heure C'est-à-dire L'aspect de Lara Qui est omnubilée Par son objectif Au point de devenir aveugle À tout le reste C'est un aspect Qui peut me plaire Avoir où ça mène Mais j'attends rien de l'histoire Je te demande juste À être surpris Voilà Donc il n'y a plus Rihanna Pratchett Ça c'est très bien Donc voilà Plus de hype Vis-à-vis de ce qu'il y a À faire dans le jeu Que le jeu en lui-même Je sais pas si j'arrive À me faire comprendre Oui Donc Allez Gantt J'ingue ça me botte L'histoire on verra Mais oui Beaucoup plus hypé Qu'en Rihanna J'ai énormément confiance En Eidos Montréal Même s'ils vont faire Ce qu'ils peuvent Avec ce qu'ils ont J'ai beaucoup plus confiance En eux Qu'en Crystal Dynamics Et en plus Ils sont franco Et ça c'est Pour ce quoi Cet argument pourri Absolument pas D'argument objectif En vrai Par rapport A ce qu'ils ont fait C'est-à-dire Par rapport A ce qu'ils ont fait Sur Sif Même si Sif Est pas très bon Et ce qu'ils ont fait Sur D ou Sex Notamment Human Revolution Parce que j'ai vraiment Survolé Manking Divided C'est-à-dire Que je l'ai pas fait Mais par rapport A ce qu'ils ont fait A Human Revolution C'est Toute la maîtrise Qu'ils ont eux Mettre dans ton rider Moi ça m'intéresse Un petit peu S'ils arrivent A maîtriser le truc De bout en bout On le dira Le 14 septembre Prochain Bon conclusion Merci beaucoup D'avoir participé A ce podcast Merci salut Bisous Fermez la porte En sortant Qu'est-ce que tu veux Conclusion Merci Merci Samucia Merci Aïon D'avoir participé A cet échange Entre nous Et ça va être compliqué De monter tout ça Parce que ça fait deux heures Qu'on enregistre Et on peut faire que 30 minutes Oui Donc en vrai On ne peut montrer que 30 minutes De gameplay On pourra dépasser Nouveau temps Je sais pas On verra Nous verrons Merci beaucoup à tous les deux D'avoir participé Merci à vous Donc j'étais très content De faire ça avec vous Idem Pareil Vraiment merci Mais oui on en fera peut-être d'autres On en fera peut-être un sur le film Tiens Peut-être Ah Ah On se retrouvera donc peut-être Pour un podcast sur le film De Tomb Raider D'ici là Bonne soirée Bonne journée Bonne vie à tous Salut Salut Il veut changer le cours de l'humanité Si toi tu avais ce pouvoir Tu en ferais quoi ?